En 2011, au tout début de 2011, sous l'impulsion de l'actuel président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, voyait le jour un compédium, le COCOFSI, le compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est une sorte de panier dans lequel on retrouve plus de 15 000 compétences exclusivement féminines. Il fallait en fait servir de repère. Quand on a besoin d'embaucher des femmes, où est-ce qu'on les trouve ? C'était un peu compliqué avant 2011. Désormais, c'est chose aisée. Donc ça fait 10 ans quand même que ça dure cette affaire. L'objectif étant de donner de la visibilité aux femmes, de les valoriser, mais aussi de leur donner les outils nécessaires pour affronter tous les compartiments de l'appareil productif national. On va parler de ces 10 ans de célébration avec notre invité. C'est une invité spéciale, à l'image de son grade et de son titre. Elle est conseillère genre spéciale du président de la République, la ministre Fazi Yao, qui nous rejoindra donc en cours d'émission. On va parler de cette célébration-là, avec pour cerise sur le gâteau en ouverture, de cette célébration prévue donc les 22, 23 et 24 juin, à la prestation de l'artiste international d'origine sud-africaine, Nancebo Zikode. Voilà pour la première invitée. L'autre invitée, c'est une invitée que vous connaissez, qui vous est même familière. Coutumière, je serais tenté de rajouter. Elle est aussi coutumière de la télé d'ici, puisqu'on la reçoit, ce sera quoi peut-être la troisième ou la quatrième ou la cinquième fois, enfin. Mais on prend toujours plaisir à la voir en plateau. C'est Priscilla Degameus, qui sera d'ailleurs en fin d'émission, sur la scène de la télé d'ici, en prestation, pour nous offrir ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire faire rire. Sonia est en place, Glisse est en place. Un Ketouké est en place pour la déclassification des affaires classifiées ou classées. Voici planter le décor de la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Applaudissements. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici, sur ANCI, pour Télévivre, l'essentiel de l'actualité. Dans l'actualité, il y a la célébration du 10e anniversaire du COCOFSI. On en a parlé dans cette émission. Ça va beaucoup intéresser les femmes. Ce qui intéresse les femmes nous intéresse particulièrement dans la télé d'ici. Et comme je suis un homme, ça m'intéresse aussi deux fois plus. Ce n'est pas plus mal. Ça va faire plaisir aussi à Sonia. Sonia, ça va ? Ça va et toi ? Super. Un Ketouké ? Oui, ça va super bien, Cheikh. Vraiment. Igoué. Oui, très content de te revoir. Ça fait un peu de jeu quand même. Ah bon ? Oui, oui. Et si on était là la semaine dernière ? Non, non, mais tu sais qu'on m'en a beaucoup exclu la semaine dernière à cause de nos émissions mathématiques. C'est vrai ? Vous l'avez ? Comme tu n'étais pas là, on a profité aussi pour rester entre nous, Gliss et moi. J'étais là, j'étais à l'antenne. Non, tu n'étais pas là mercredi et jeudi. Ça va, Gliss. Ça va avec toi. D'accord, ça va. Gliss qui a décidé de... Ah non, 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 tout va très bien. Non, ça ressemble un peu... C'est vous deux, genre les stewards et hôtesse de l'air ? Oui, les zoulous ou les jaguars, je ne sais pas, les zèbres. Ah, on s'est appelés ? On descend, on s'est bom, 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 bom. Mais ça vous va bien, franchement. Merci, on sait, on sait, on sait. Ça vous va bien aussi, franchement. Merci, merci, on sait, on sait. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent à la télé tous les soirs. Merci de le faire. Ceux qui nous suivent aussi au niveau de la diaspora, ils sont nombreux de plus en plus à le faire. Et ceux qui nous suivent aussi live sur Facebook et en replay sur YouTube. Et évidemment, ce chaleureux public qui nous accueille ce soir. Alors, logiquement, on devrait avoir le général de brigade, je ne sais pas s'il, dans l'île, Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Général, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. On a tenté en 20h hier de vous avoir. Le problème n'était pas à votre niveau, il était plutôt à notre niveau. C'était un problème purement technique. On est heureux de vous avoir et de vous recevoir 5 sur 5 ce soir. Tout à fait, merci bien, Cheikh. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement déjà faire le point de ce qui s'est passé hier ? On a lu ça et là et on a vu également différents bilans. Quel est le bilan officiel des dégâts matériels comme humains ? Bien, merci. Effectivement, la journée d'hier a été très douloureuse. C'est 3 heures du matin. Nous avons été sollicités par vraiment de nombreux, nombreux, nombreux appels dans les zones de Benjaville. C'est que c'est Benjaville Marché, au sein des métiers d'électricité, et aussi à la rivière à Pazmerer, à Lavra et à Tauban. Également, la zone de Koukodi, Angré-Chu, Poukodi-Bounomé, et Yopougon à Boro-Doumé. Donc, nos équipes se sont déployées dans toutes ces zones-là. Et le bilan que nous pouvons faire depuis ce matin, 8 heures, parce que les dernières interventions ont eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il y a eu quelques montées des eaux dans certaines zones. Donc, il s'agit de 104 personnes impliquées sur lesquelles nous avons agi. Dans ces 104 personnes, il y a eu 88 personnes mises en sécurité. C'est-à-dire qu'on a été extraites des zones critiques vers des zones plus stables, où il n'y a pas de risque pour leur vie. On a eu à évacuer seulement une personne en état de choc, hier, au niveau de Benjerville, qui a été évacuée à l'hôpital général de Benjerville. Et on a déployé, malheureusement, 5 déchets, 4 enfants très jeunes et une personne adulte. Alors, quand vous dites que... Voilà le bilan pour 8 heures ce matin. Quand vous dites que 88 personnes ont été isolées et mises à l'abri, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? Parce que ces personnes ont, effectivement, besoin d'abri. Elles pourront certainement plus regagner leur domicile. Comment ça se passe ? Est-ce déjà du ressort des sapeurs-pompiers ou plutôt du ressort des mairies ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? Les 14-18 personnes mises en sécurité. Mises en sécurité, c'est-à-dire nous, au niveau du corps des sapeurs-pompiers, nous les extraions de la zone où leur vie est menacée pour les mettre dans une zone où il n'y a pas de risque pour leur vie. Ça peut être dans une maison voisine, ça peut être même sur la route pour qu'elles puissent partir, mais on les extrait de la zone où le problème s'est posé. D'accord. Voilà. Maintenant, pour le recasement, pour le relogement, je pense qu'il y a d'autres structures qui s'en chargent. On parle beaucoup d'Abidjan, du Grand Abidjan. Pour ce qu'on a pu entendre et comprendre de l'intervention hier de Daouda Konate, qui, il faut le rappeler, est le directeur de la météorologie nationale. C'est tout le sud-est de la Côte d'Ivoire qui est touché par ces tombées d'eau record. Est-ce que vous avez eu à intervenir au-delà ou en dehors d'Abidjan aussi ? Il y a eu effectivement des pluies très persistantes dans certaines zones hors d'Abidjan, mais dans le sud. Mais ce sont des situations qui n'ont pas nécessité l'intervention des secours. D'accord. Alors, on entend parler parfois aussi de conseils d'usage. Par exemple, on dit que quand la maison est inondée ou presque inondée, il faut s'assurer que la bouteille de gaz est fermée. En somme, quelles sont les attitudes qu'il faut avoir avant l'intervention des sapeurs-pompiers quand on n'est, par exemple, victime de ce genre de choses ? Si vous avez quelques astuces. Oui, effectivement, lorsqu'on constate la montée des eaux dans un domicile, c'est rarement, vraiment très rarement subi. C'est-à-dire, l'eau monte progressivement, à moins qu'il y ait une rupture de barrage et qu'on a une fondation spontanée de toute la maison. Mais l'eau commence à monter doucement. Et tant que la pluie ne cesse pas, l'eau ne va pas s'arrêter de monter. Donc, il faut partir dès qu'on peut. D'accord. Vraiment, dès qu'on peut, il faut partir. Évacuer les personnes vulnérables, les personnes malades, les personnes âgées, et quitter les lieux. Maintenant, sur la route, parfois on constate un torrent d'eau dans un carrefour, mais le minimum de précaution, c'est de ne pas s'aventurer dans ce carrefour ou dans ce flot, parce qu'on n'imagine même pas la puissance de l'eau. Ça vous fait flotter une voiture en deux secondes, et puis ça la balance dans un cas de niveau. Donc, il ne faut pas s'aventurer lorsqu'il y a un flot d'eau qui déferle comme ça sur un carrefour ou sur une voie. Alors, vous avez pris l'exemple d'un véhicule, ce sera peut-être le dernier exemple pratique que je prendrai. Imaginons qu'on a un automobiliste qui est coincé dans son véhicule, piégé dans des eaux. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite ? Parce que dans certaines vidéos amateurs qu'on a pu voir, on a vu notamment des automobilistes qui baissaient la vitre et qui sortaient le bras pour demander à l'aide, qui malheureusement n'ont pu être secourus à temps. Quelle est l'attitude idéale à adopter dans ce cas de figure-là ? C'est une situation qui est très délicate, vraiment très délicate. Parce que si les vitres sont montées, l'eau va s'infiltrer tout doucement, le véhicule va s'enfoncer et la personne pourrait sortir. Si les vitres sont baissées, mais si elles sont montées, l'eau va s'infiltrer plus lentement. Le véhicule peut flotter plus longtemps. Et quand il flotte, il va être emporté. Donc la chance que cette automobiliste peut avoir, c'est que le véhicule soit bloqué par un obstacle et qui reste en place, mais dans cette situation, s'il n'y a personne, la seule chose qui peut sauver réellement quelqu'un, c'est qu'il sache nager. Parce qu'il ne peut pas rester indéfiniment. Forcément, l'eau va continuer de monter. La voiture, soit elle va s'inonder, soit elle va être emportée très loin. Donc il faut éviter de rentrer dans un courant d'eau. Parce que pour s'en sortir, les chances sont minimes. Et surtout, lorsqu'on ne sait pas nager. C'est cela. Alors pour revenir rapidement sur vos interventions, quelle était la nature de vos interventions pour la seule journée déjà d'hier ou peut-être pour hier et les jours qui ont précédé ? Mais la nature, on peut l'appeler, c'était essentiellement des mises en sécurité. Il s'agissait d'extraire les personnes de lieux, c'était des maisons, ou bien même des sites. Parce qu'on a eu des sites entiers qui ont été totalement isolés par la montée des eaux. Donc les effets de ces lieux-là, il faut les mettre dans une zone plus sûre. Essentiellement, c'était la nature des interventions. D'accord. Alors, je vais peut-être me faire l'oiseau de mauvaise augure, mais pas vraiment, puisque le directeur de la météorologie a annoncé les couleurs. Les jours à venir, les semaines à venir seront encore rudes et mettront à rue de preuve vos services, vos éléments. Qu'est-ce que vous redoutez ? Peut-être à titre personnel déjà. Bon, pour nous, vous savez, nous sommes les professionnels. C'est notre métier. Et nous sommes tout à fait outillés pour faire face. Nos personnels sont en alerte depuis que la météo annonçait ce genre de situation. Donc, pour nous, la chose qu'on peut redouter réellement, c'est vraiment une très grande multiplicité de ces cas. Parce qu'on serait très rapidement mené à ne plus avoir la possibilité de déployer des équipes. Pourquoi ? Parce que vous êtes limité en termes de matériel et d'effectifs ? Oui, forcément, il y a des limites à tout. Si on a 100 zones inondées, on ne peut pas se déployer partout dans toutes les 100. On ne peut pas envoyer 100 équipes. Donc, c'est vraiment la multiplicité des zones inondées qui pourraient poser problème. D'accord. Mais je pense que si on reste dans la limite d'une vingtaine, trente tels de sites inondés, nous sommes à mesure de réagir sur tout ça. Général de Brigade, Issa Sacco, merci beaucoup pour cette autre intervention. Merci pour la sollicitude avec laquelle vous répondez toujours favorablement à notre sollicitation. Merci beaucoup. Et évidemment, on espère que les choses vont s'améliorer les jours, les semaines à venir pour éviter que vous ayez à intervenir sur plusieurs sites en même temps. Et on prie aussi qu'il n'y ait plus de victimes humaines dans ces dégâts-là. Merci beaucoup, Général. Merci. Retour en plateau avec Glisse. Oui. Avec Etouké aussi. On va parler cinéma. Avant ça, je sais qu'on a reçu une information comme quoi une bonne partie d'Abidjan, la zone de la Riviera, Palmeuret, peut-être vers jusqu'à Belgerville, est privée d'eau. D'eau. Depuis 48 heures. Ah, chevaux, bah où ? Il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets. Moi, chevaux, bah où ? Il n'y a pas eu de communiqué pour ce que je sais, moi. Hier soir, c'est venu. Moi, j'ai eu la chance ce matin. Ce matin. À Boaké aussi, c'est pareil, il n'y a pas d'eau dans certains quartiers. D'accord. On n'a pas plus d'informations qu'est-ce que ça. OK. Très bien. On va parler cinéma, c'est un sujet beaucoup plus gai cette fois, pour oublier un peu cette page un peu sombre. On va rester dans cette dynamique plutôt joyeuse, je pense, positive. Cinéma, un ké-tu-ké, ça sera peut-être un peu plus tard. C'est ça. Après, on va replonger dans quelque chose d'un peu négatif, ça sera la glissade. Oh, non. Bon, allez, Paris-Cine est sorti avant ça. Après, t'as raison, en plus, ça sera négatif. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'une série qu'on appelle la défense Lincoln, qui passe sur une plateforme, parce qu'on a beaucoup aimé cette série, toutes les deux. Alors, donc, ça raconte l'histoire d'un avocat qui, en deux tribunaux, du coup, traite ses affaires à l'arrière de sa voiture. Donc, je vous laisse deviner la marque de la voiture. C'est dans le titre. C'est une Lincoln. Merci. Je crois qu'il a déconnecté. J'aime ça pas, j'écoute. Non, c'est une Lincoln. Donc, on regarde la BA. Moi, je ne suis pas de pub gratuite ici, donc. Donc, à l'arrière, en tout cas, il étudie ses cas à l'arrière de sa voiture, qui est de cette marque. Parce qu'il n'a pas d'appartement. Si, il l'a, mais il se concentre plus en voiture. Donc, il a pris une chauffeur qui conduit. En gros, il a pris l'affaire en une journée. Il n'a pas vraiment le temps de se poser dans un bureau. C'est ça. Donc, c'est plus pratique pour lui d'être dans ses voitures. OK. Donc, on regarde la BA et on revient. La clé du succès. Alors, le titre doit dire quelque chose à certains. Parce qu'il y a un film qui avait été déjà produit du même titre avec Mathieu Maconogay. Ce film avait été un véritable succès. Ça avait rapporté plus de 47 milliards de francs CFA pour un budget de 25 milliards. Donc, ça avait tellement bien marché que la plateforme a décidé d'acheter une série qui est adaptée de la même histoire, mais avec un acteur différent, qui est l'acteur Manuel Rulfo, qu'on a vu dans Les Veuves avec Viola Davis. Alors, c'est une série policière et juridique. Donc, si vous aimez les scènes dans les tribunaux, les enquêtes, tout et tout, cette série est parfaite pour vous. Chaque épisode comporte son lot de rebondissements. Et malgré qu'il y a beaucoup de huis clos dans le film, parce que ça se tourne dans le tribunal, dans son bureau, dans la voiture. Et bonne nouvelle, le réalisateur, il y a quelques jours, a annoncé sur Twitter que ça a été signé pour une saison 2 parce que le film avait reporté. Et ça a été vu, 300 millions d'heures. Donc, ça a été signé pour une saison 2. Et donc, moi, j'ai hâte de voir la saison 2. Et je t'invite à voir la saison 1 si tu ne l'as pas encore vue parce que c'est un gros carton, en tout cas. Franchement, il est hyper ingénieux, l'avocat. Il arrive à sortir des gens de difficulté en 2 minutes, en fait. Il arrive à faire annuler un procès en 1 minute. Il est vraiment hyper fort. Il m'a fait rappeler un petit peu, lie to me. Ça rappelle un petit peu, lie to me, les experts, un petit peu dans ce genre-là. Avec moins de sang, mais ouais. Ça marche fort, ces choses, aux Etats-Unis. Il y a beaucoup d'avocats aux Etats-Unis. C'est l'un des métiers porteurs. Aux Etats-Unis, quand on est un avocat, on a beaucoup d'argent. Oui, parce que pour un rien, il y a un procès. Ça marche toujours. Merci pour cet update. On y va. On va parler dans quelques instants de compédium de compétences féminines. On sera rejoint par la conseillère genre spéciale du président de la République. Ce sera dans quelques minutes. Avant ça, il y a une glissade. C'est maintenant ou après la pub ? On va la faire maintenant, cette glissade. On est très impatients parce que ça va parler de prison. Et donc, tu vois, on a fini le procès. On va en prison. Franchement, il y a une corrélation ce soir. Ah oui, à l'instar de votre dress code, il ne peut qu'il y avoir corrélation. La glissade, juste après ça. J'espère que la ministre est habillée aussi comme vous. Et que Prissy aussi est habillée comme vous. Comme ça, on fait une émission. De toute façon, je pense qu'il faut juste respecter la thématique noix, vert, blonde. Bon, si ce n'est pas le cas, on pourra peut-être lui demander de se changer aussi. Oui, on peut. Carrément. Allons-y à la maca d'abord. Elle aura besoin d'un avocat. En tout cas, le monsieur dont il est question, s'il a vraiment besoin d'un avocat. Un avocat de l'income lawyer. Alors, il y a quelques jours, la poudre blanche a été au cœur de l'actualité à Abidjan. Et aujourd'hui, c'est plutôt la poudre d'escompette d'un baron de la drogue qui fait l'actualité. Alors, de qu'est-ce qu'il s'agit ? Comment est-ce qu'il a réussi à s'enfuir ? Qui était impliqué dans cette affaire ? Il y a le communiqué du ministère de la Justice qui a donné plus de détails sur cette affaire, qui tourna un petit peu sur la toile. Alors, le monsieur, il est franco-sénégalais. Il s'appelle Mohamed Betambou. Il pugeait une peine de 10 ans à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Depuis 2019, il est impliqué dans une affaire de trafic de drogue à l'international. Donc, c'est vraiment un baron de la drogue. Et donc, jeudi dernier, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à convaincre, il parvient à convaincre trois agents pénitentiaires de laisser sortir pour aller retirer de l'argent en banque en ville. Déjà, je ne sais pas si ça se fait, si c'est des privilèges pour des gens fortunés en prison. Mais les trois agents pénitentiaires réussissent à trouver des papiers illicites qu'ils présentent. Ils arrivent à extraire le monsieur de la MACA et l'emmènent quelque part à Abidjan. Ils disent être partis en zone 4 et que le monsieur là-bas, sur place, leur a échappé. Ils sont revenus sans le monsieur. Et donc, l'affaire a éclaté tout simplement. J'ai ce que le ministère nous donne différent. Ce communiqué-là, justement, pour expliquer que les trois personnes sont mises en examen pour complicité de fuite. Je me suis laissée dire aussi que le responsable de la MACA était en difficulté dernièrement. Alors, pour explication, pour info, ce n'est pas la première évasion qui fait l'actualité. Et il y a 10 ans de cela, 240 personnes s'étaient évadées de la prison de la MACA. Et à l'époque, on avait limogé aussi différents directeurs de maisons d'arrêt en Côte d'Ivoire. En gros, je pense qu'on doit peut-être faire beaucoup plus attention. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur a été libéré. L'enquête est en cours. Mais je me disais que des cinéastes ivoiriens pourraient s'en servir pour nous sortir un bon film. Tu vois, un petit peu comme Prison Break ou Les Évadés. C'est la conclusion de la glissade. Oui, j'ai pris note. Une conclusion signée glisse. D'accord. Merci, Glisse, pour cette glissade. On va marquer une pause. On referme un peu cette première partie. On va se poser. Recevoir dans quelques instants nos différents invités pour parler de sujets qui vous intéressent. Croyez-moi. A tout de suite et à la pub. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Retour sur le plateau de la télé d'ici. Vous êtes en direct sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Pour le rappel historique, 4 octobre 2011, sous l'impulsion du président de la République, naissait, était créé une sorte de, comment dire, un compédium, appelons ça comme ça. En d'autres termes, c'est une base de données qui comporte à ce jour plus de 15 000 femmes de différents profils, de différents domaines d'activité, qui aujourd'hui constituent un véritable vivier de compétences pour la Côte d'Ivoire. Il se trouve que l'ambition, elle est folle. La Côte d'Ivoire n'entend plus se limiter à 15 000 compétences. Elle espère atteindre 5 millions de compétences, voire plus. C'est en tout cas le vœu que formule celle qui est en charge de gérer ce compédium-là. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir celle qui est en charge de gérer ce compédium. C'est la conseillère, genre spéciale du président de la République, la ministre Euphrasie Yaou. Merci d'être là. Bonsoir. Euphrasie Yaou est une magicienne. Parce que quand elle venait, personne ne lui a soufflé quoi que ce soit à l'oreille. Elle a juste deviné que Glisse serait en vert, que je serais en vert, quand Kadeka serait en noir et blanc, que Sonia serait en noir et blanc. Elle a choisi de se mettre en noir et blanc. Et il est joli vent avec toi. C'est à croire qu'au niveau du Kokofsi, vous avez aussi des dons divinatoires. Non, je ne sais pas. Non. Pas encore. Pas encore. Plus sérieusement. Le Kokofsi a 10 ans. C'est passé très vite cette affaire. Oui. Et nous-mêmes, on a été surpris. Et surtout surpris du succès. Du succès. Vraiment au niveau international. Programme unique. En son genre et dans le monde. Quand on avait commencé le compédium, les Nations Unies ont essayé de voir dans tous les autres pays, s'il y en avait, on ne dit pas qu'on reprenne la roue, on recommence. Ils n'ont pas trouvé. C'est un partenariat, enfin c'est une initiative de la Côte d'Ivoire, un partenariat avec la chaire UNESCO. Oui, c'est la chaire UNESCO. C'est le président qui a eu l'initiative. En son temps, il avait confié à sa conseillère spéciale, Mme Jeanne Pemont, qui a demandé le partenariat avec la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision que je dirige. Et nous avons conçu ce programme-là. D'accord. Sur la vision, les instructions de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À vos côtés, Prissy la dégameuse. Prissy, ça va ? On est calés. Merci d'être là. Prissy qui dégame en tout point de vue. Je suis obligée de croiser mes pieds. Quand je suis à côté des bosses, là. Elle a décidé de casser les codes ce soir parce qu'il y a un dress code. Elle a lu en orange. Mais non, elle ne casse pas en vérité. Elle s'est dit qu'il y aura une dominance. Blanc, vert. Il faut qu'elle apporte l'orange pour que ça fasse Côte d'Ivoire. En vérité, c'est ça. Avec ses donnaux. Avec ses donnaux. Est-ce qu'on retrouve des comédiennes dans le compédium ? Bien sûr. Ou est-ce que le compédium, c'est juste une affaire de choco, de gens hyper diplômés ? Non, pas du tout. De boss comme le direct Prissy. Non, le compédium, c'est quatre catégories de femmes. Les femmes quatre de haut niveau, qui ont au moins le bac plus quatre, avec cinq ans d'expérience, qui sont obligées d'être promues pour aider les autres, pour tirer les autres. La deuxième cible, ce sont les femmes rurales, les femmes qui sont dans les campements, qui sont leaders, mais qui ne sont pas connues, parce qu'elles n'ont pas de CV. Donc on a mis des critères pour aller tirer 502 dans la région du Beké. La troisième cible, ce sont les jeunes filles elles-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des diplômes, qui n'en ont pas, mais qui ont envie d'émerger, qui ont besoin de modèles pour pouvoir émerger. Et puis la quatrième cible, ce sont les femmes de la diaspora. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens au niveau de la diaspora. Et il y a des mentalités différentes d'un pays à un autre. Donc on se dit qu'elles ont beaucoup appris. Il faut qu'elles viennent donner à celles qui sont ici, ou qu'elles viennent se ressourcer au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il y a quatre cibles essentielles. C'est vrai qu'on en a parlé plus d'une fois, mais c'est quand même bon de revenir chaque fois sur les objectifs du COCOFSI. Quels sont les objectifs ? Les objectifs, c'était d'abord de renforcer la visibilité. Comme je dis, les femmes sont compétentes. Elles sont partout. Mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ou on ne les voit peu. Renforcer la visibilité, la participation, parce que ce n'est pas d'être visible, le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées aussi. D'accord. Deuxièmement, c'est de fournir des informations utiles et en temps opportun quand on a besoin des femmes. Donc la base de données qu'on a faite ou la nuée. Quand on dit aujourd'hui, j'ai besoin de 100 femmes dans le domaine de l'informatique, il suffit de rentrer dans notre base, on trouve. D'accord. Cette équité, cette égalité des chances. Et là, le dernier objectif, c'est de créer un réseau entre les femmes sans distinction d'ethnie, de religion, de partis politiques, parce qu'on a les mêmes difficultés à pouvoir atteindre l'équilibre. Parce que les hommes et les femmes doivent marcher ensemble pour le développement de nos pays. Donc il faut que les femmes-mêmes dépassent les partis politiques, dépassent la religion, dépassent la race même, parce qu'il y a des femmes blanches aussi, ou asiatiques qui sont ivoiriennes. Il faut qu'on soit ensemble. Et donc voilà les quatre objectifs. D'accord. Vous avez sorti le mot-clé, le mot qui crée palable chaque fois. La politique. Le compédium aussi va chercher dans ces eaux-là, dans les eaux de la politique. Entre 2011, pour ce que je sais, et 2021, il y a eu une augmentation de femmes candidates aux législatives. Je crois qu'on est passé de 105 à 452, ce qui est quand même un bond assez important. Côté élus, on est passé de 9,6%. De 8,5% même. À 12 et quelques pourcents. À 14%. Voilà, d'accord. OK. Ce n'est pas important, mais c'est quand même à saluer. C'est beaucoup, c'est beaucoup, parce qu'on a fait du travail avant d'arriver à là. Vous savez qu'il y a les normes, il y a la culture, il y a les stéréotypes. Les femmes elles-mêmes ne se voient pas. Les hommes aussi ne voient pas. Des femmes à un certain niveau, personne ne comprend. Alors ce qu'on a fait, on a formé... Nous sommes 15 000 femmes dans la base de données, mais des millions autour de la base. Il y en a qui n'ont pas pu s'inscrire. Donc on a formé 1 000 femmes en 2016, en 6 mois seulement. Et sur les 1 000 femmes, il y a 328 qui ont eu l'audace, parce que nous, on vit avec amour, solidarité, audace, de se présenter. Alors qu'en 2011, on avait 105. Et en 2021, dernièrement, on a eu 452. Vous voyez qu'il y a une évolution quand on travaille sur les femmes elles-mêmes, quand on travaille sur les décideurs aussi, pour qu'ils comprennent. Tout a changé. Il y a une femme, secrétaire générale de préfecture, qui m'a appelée avant-hier. Je la connaissais même pas pour me féliciter, pour me dire merci pour le compédium. Elle dit qu'au départ, elles étaient qu'autour de 20, dans le secteur du corps préfectoral. Aujourd'hui, elles sont plus de 200. Vous voyez, tout a changé. J'ai même appelé la fonction publique. J'ai dit, bon, ça fait 10 ans qu'on est là. On a parlé. On a fait des plaidoyers. On a fait des formations. On a formé des DG en ingénierie. Et est-ce que ça a changé ? Je l'ai appelé au téléphone. Il m'a donné les statistiques. Moi, je savais que ça allait changer. Et quand j'ai regardé, effectivement, le nombre de femmes à la fonction publique a augmenté. Je ne sais pas si je peux regarder. Je n'ai pas les chiffres. Mais il m'a envoyé les chiffres. Et c'est clair que tout a changé dans tous les domaines depuis que le compédium, ce vaste mouvement-là, est venu sur le territoire ivoirien. Alors, le compédium a 10 ans aujourd'hui, 23, 24, enfin, 22, 23, 24 juin. Ce sera la commémoration ou la célération officielle au Sofitel Abidjan, au Télivoire. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours-là ? Pendant ces trois jours, on va d'abord nous célébrer. C'est la fierté. Je vous ai dit, meilleur programme africain, programme unique en son genre. On a eu des résultats d'impact. Et donc, on va célébrer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais d'abord présenter le compédium à toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces décideurs qu'on a invités, toutes ces personnes qui sont venues de l'extérieur. Je vous ai dit que l'artiste qui sent de Jérusalem à Nocebo est venue, elle est là depuis, elle est là avec nous pendant une semaine. Elle va partager son expérience. C'est ça, elle ne vient pas que chanter ? Non, elle vient, elle a dit clairement. Elle est jeune, elle est mondiale, elle va partager son expérience. Il y a beaucoup de témoignages des jeunes filles qu'on ne connaît pas mais qui ont été embauchées grâce au compédium. Ce jour-là, demain, c'est demain précisément, le jeudi, on va les découvrir. Et puis maintenant, il y a aussi notre chambre préférée qui va aussi venir, qui est élevée, tu sais, elle est élevée. C'est Rosène ? Non, tu sais, en tout cas. Mais moi, je voulais demander. Mais donc, ça répond à l'inquiétude de Prissy qui se disait, ah, on allait chercher loin. Mais c'est ça. Non, Prissy. Non, maman, attends, je n'ai pas fini. Bon, je t'écoute. Maman a bien commencé à l'écouter quand on nous savait qu'il y a une lucane, un espace qui encourage les femmes d'ici et tout ce qui va avec. C'est ça. Où on est arrivé, où on doit donner cachet, on doit promouvoir la culture ensemble à Jérusalem ? On a Chata Taïba, on a Aïcha Kone, on a Vital, on a Afou Keïta, on a Prissy, on nous a laissé pour aller prendre anglais. Elle va expliquer quoi à qui ? Tu vas comprendre quoi qu'elle va dire là-bas ? On a une catégorie. Je ne parle pas de 5, on bat plus 7. Nous, notre catégorie de la rue, le ruralisme. Ça, c'est pas plus R. Pas plus R, ça va nous expliquer quoi en anglais. Je les allais m'en rajouter jusqu'à ce qu'il y a fini. Viens encore, venez prendre un peu d'argent comme nous aussi, on peut prendre. C'est ça. Voilà, donc pourquoi le soin de Noncebo ? Je vous explique, on a pris Noncebo parce que c'est une jeune dame, c'est une jeune africaine, elle est internationalement reconnue, on n'a pas se dit les vérités. Alors qu'il y a un objectif international aussi derrière le Compédium. Le Compédium est un programme, meilleur programme africain, unique en son genre. Quand on faisait, je vous ai dit, aucun pays. Donc vous voyez ce lien-là. Donc on l'a fait venir pour ça. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des jeunes artistes que vous ne connaissez même pas. On a trois étapes de main. De 8h à 9h, on prend nos jeunes artistes. Il y a une que j'ai rencontrée à Nostalgie il n'y a même pas longtemps. Sur le plateau, en même temps, je l'ai invitée. Les gens vont la découvrir. Et on a invité aussi des petits artistes pour les faire connaître. 8h, 9h, 9h, 10h, on va faire le choix. On m'a invité, moi, pour me découvrir. Invite-moi pour me découvrir. Maintenant, on a invité. Parce que c'est le chèque. Ce d'un moment, je suis sûre qu'elle ne sait pas. Je suis la seule web humoriste, pour ne pas dire la seule ivoirienne, endopeuse, qui soit allée à Montreux. Au Montreux-Comédie. Au Montreux-Comédie. Donc, moi, je ne savais pas. Donc, il faut que je revienne pour qu'elle me redécouvre. Mais il faut t'inscrire ! Comment est-ce que vous m'attendez à poser ? Parce que moi, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce compédium avant de préparer l'émission. Donc, quand ça naissait, j'étais encore sur les bancs. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Comment est-ce que vous communiquez sur tout ? Parce qu'on a nage. En tout cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Tout est gratuit. On a un site qui est 3xW.competenceavecS féminineavecS .gouv.ci C'est gratuit. Vous inscrivez nos prénoms et vous êtes dans la base de données. À chaque fois qu'il y a une activité, on vous appelle. C'est facile. Et puis, on travaille ensemble. Il y a beaucoup de femmes qui ont... Il y a 87% de femmes qui disent qu'avec le compédium, leur mentalité a changé. Le leadership s'est développé. Donc, vous aussi, on a communiqué. Vous savez que je passe... Chaque me connaît depuis Radio-Noussa. Je passe tout mon temps parce que je sais que ça n'existe nulle part ailleurs. Ça existe en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit le savoir. J'étais sur Al-Bayad. J'étais sur même Radio-Noussa. Comment ils appellent ça ? Non, c'est Al-Bayad, c'est Al-Bayad. C'est quelle est la communauté ? Je suis allé même sur le baoulé en ligne. Ah, le baoulé en ligne ? Ah, bon. Tout ça. Après, Sonia, tu n'étais pas au pays aussi. Tout ça. Non, moi, je suis le bas. Donc, il faut que... Et puis, il y a des jeunes... Je ne suis pas en classe. Vous avez besoin de vous inscrire parce que vous avez besoin de modèles. C'est ça. La dernière fois, elle était passée pour parler de mon livre. Absolument. La dernière fois, la ministre me disait vraiment, il faut que chacun lise ce livre-là. Si vous n'avez pas de modèles, vous allez sur le tailleur. Vous faites comment ? Absolument. Vous choisissez quoi ? Absolument. On va aller, on va aller. Jérusalem, elle a dit après l'an de Druba, c'est bon. On ne va plus prendre encore. On va aller s'inscrire. Non, c'est un modèle. Mais plus, il pourrait s'inscrire aussi. Je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas. Quand elle descend comme ça, je la suis, on s'en va. Voilà qui est clair. Là, je vous ai entendu que vous avez fredonné tout à l'heure Kérosène ? Oui, un peu. Vous avez dit, c'est-à-dire quoi ? Élevé, c'est-à-dire quoi ? Non, non, non. Je lui ai dit, élevé, tu seras élevé. Applaudissements. Quelque soit ce combat, c'est-à-dire que tu la baisses c'est-à-dire que tu seras élevé. Merci, Mélia. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. C'est elle qui doit chanter, c'est pas vous. Donc la meilleure façon d'aller vous faire taire pour la laisser chanter. Et si on s'amuse, on fait ça, mais peut-être live, peut-être. Encore ça. On va voir. Comme ça, la meilleure découpe. Ça peut être chacun connaître. On va redécouvrir. Vas-y, on s'ouvre. Juste après ça. Le ministre, vous avez chanté quand même. Vous faites plaisir à votre public. C'est votre artiste, il faut l'encourager quand même. Oui. Applaudissements. Après du 7 bien. Moi, je suis content de la chanson de Josée. La chanson de Josée ? OK. La quelle chanson ? On dit toujours que la vie, c'est molle. – Il n'y a pas de problème, en fait, l'orchestre, là. – Allez, 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 allez ! – Alors, en fait, l'orchestre, la question… – Non, il faut quoi ? – Alors, pour tout vous dire, dans le compendium des compétences féminines, on a dit qu'il y a des dons divinitoires. Ça dit que là-bas, elles savent lire dans les boules de cristal, elles savent deviner la tenue des chroniqueurs et tout, mais mieux, elles savent deviner aussi la tenue de l'orchestre. Donc, ce soir, elle est parfaitement assortie à l'orchestre. – Oui. – Et l'exception notable, comme tous les soirs de Daphné qui a choisi de casser un peu le code. – Et la vie, c'est bon. – Alors, Ephrazy, il y a eux qui a choisi son titre. On n'a rien imposé. – Espoir de José. – Elle dit, elle avait chanté de José. – C'est espoir. – Espoir. – Bon, écoutez, les gars, on a espoir ou pas ? – Si. – D'accord, on va espérer que ça va bien se passer. Live, devant son public. – Je me suis entraînée, là. – Bon, il faut voir. – Allô, allô, allô. – Là, ça nous appartient, là. – Qui va se passer ici, là ? – Allez, on y va. – On dit toujours que la vie, c'est bono. À 10 de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vivé, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, ils m'ont appris l'amener. Combien de fois j'ai fait mille de gros mes défauts ? Je l'ai convaincée, quand elle est tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu est calme et tu te souviens, le débris. – C'est bon, c'est bon. – C'est bon. – C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'accepteria Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas du tout, pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, on va plutôt jouer la musique à ferrage de Tufan. Et je te donne une liste de mots qu'il va falloir utiliser pour construire une histoire drôle en chantant. Répétez. On va jouer la musique de Aferrage de Tufan. La tibane va jouer live. Il va falloir improviser. Il faut chanter, il faut inventer une histoire, mais en utilisant des mots que je vais chaque fois t'envoyer. D'accord. Je te donne déjà la liste des mots. D'accord. Donc, il y a ambiance, humour, amour, bago et alliancia. Il paraît que c'est un challenge que j'avais lancé. La faim, bassam, mariage, la télé d'ici, dégammage et bassam. Donc, je te laisse cette liste. Comme ça, tu as la liste des mots. Ça, ça fait un album congolais. Voilà, c'est ça. Et puis, on va voir la capacité d'improvisation. Tu as la liste. Donc, je utilise chaque mot dans la chanson. C'est ça. OK. T'es ready? D'accord, on va essayer. Allez, la T-Band, quand on est ready, on peut go. Oh, bien sûr, MCI. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Les gars, on va faire mes lancé du bourg. Avec beaucoup d'amour, tout le monde, 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 tout le monde. Je vais vous parler de mes bébés bagoyes à l'ancien. Ce sont mes chéris et quand elles sont là, je n'ai pas fait. Je suis à Bassam, mon chéri, Coco m'appelle. Il me dit, chérie, tu fais quoi? Demain, on va se mariner. J'ai dit, chérie, on se marie, oui, il me dit à la télé d'ici. Arrivé à la télé, là-bas, tout le monde a commencé à dégamer. C'est le dégamer, ça va dégamer. Dégamer, papa dégamer. C'est le dégamer, papa dégamer. Bonne après-midi, bébé, je n'ai pas aimé le dégamage. On retourne à Bassam. Ce qui est drôle, c'est qu'on l'a demandé en mariage dans une émission de télé, viens se marier dans une autre émission de télé. C'est ça, c'est le deuxième mariage. C'est un mariage traditionnel. C'est ce qu'on peut dire, elle m'a mis demain matin, pardon. Voilà, demain, donc... J'ai un gombo. Non, c'est ça, là, il est drôle, c'est là. Madame la ministre, dans le compétition des femmes, là, on ne prend pas garçons aussi. Non. 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 Vous voulez tout nous prendre, non. J'ai posé seulement, j'ai dit, madame la ministre, dans le compétition des femmes, on ne prend pas garçons aussi. Non, on travaille avec les garçons, il y a beaucoup de garçons qui nous aident. Viens attraper mon sac. Il y a trop d'indifférences. Il y a beaucoup de garçons qui sont au poste élevé, alors que les femmes sont en bas. Donc, eux, ils nous aident à les faire monter. Vous voyez, ce sont des garçons qui sont bien, pour qu'on puisse marcher ensemble. C'est ça. Maman ! En tout cas, il y a un objectif de plus de 5 millions de femmes. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, la base était un peu limitée. Ce n'est pas qu'on n'a pas cru en nom, mais les femmes se sont trop vite inscrites. Quand on a commencé à lancer le compétition, en 2011, 1 000 inscrits, 2 000, 3 000. Et à un moment donné, on était débordés. On est arrivés à 15 000 femmes. La base a commencé à bugger un peu. Et cette année, la francophonie nous a accompagnés. On a élargi notre base de données. Et on peut aller maintenant jusqu'à 5 millions de femmes. D'accord. Ça veut dire que toutes les jeunes filles, je vous parle ma fille en même temps, toutes les femmes qui peuvent rentrer sur Internet doivent s'inscrire pour qu'on fasse ce grand mouvement. On a eu des résultats que je vais expliquer demain. On peut s'inscrire pour deux ? Comment ? Est-ce qu'on peut s'inscrire pour deux ? Par exemple, si j'ai ma mère qui ne maîtrise pas l'outil informatique, est-ce que je peux le faire pour elle ? Oui, il y a une jeune femme de 75 ans qui est venue de Dabou. Elle voulait s'inscrire, elle ne pouvait pas. On l'a aidée. La jeune fille qui a eu du travail, qui va témoigner demain, que je ne connais même pas, je vais la découvrir demain. Elle dit que c'est son père qui lui a dit, j'ai vu le compétition à la télé, inscris-toi ma fille. Elle était à la maison, elle était au chômage, et puis on l'appelle. On lui dit, viens pour un emploi. C'est une histoire de l'agence emploi. C'est la même chose. Celle qui l'a embauchée s'appelle Victoire, elle est directrice des ressources humaines. Dès qu'elle veut embaucher, elle nous appelle au compétition, vous avez 15 000 femmes. Est-ce que je peux trouver quatre femmes dans tel domaine ? On lui a à voir au moins cinq, six, sept. Et elle fait des embauches, et puis elle trouve la meilleure. Nous, on ne les connaît même pas. Mais elles ont eu du boulot parce qu'elles se sont inscrites. D'accord, très bien. Quand on lance une chaîne de télé, il faut recruter, donc il faut aller chercher les compétences. Oui, il faut aller chercher les compétences. Généralement, c'est un exercice un peu compliqué, mais on finit quand même par gérer cette question-là. L'autre question la plus compliquée, c'est qu'à un moment donné, toutes les fins de mois, il faut faire face aux charges, il faut payer des salaires. Donc, on a forcément besoin de la publicité pour pouvoir payer les salaires. Alors la pub. Pour la télé d'ici, c'est le tout dernier tableau. On va juste remercier Fazi Yao d'être passé encore une fois de la télé d'ici. On parlait de la célébration du dixième anniversaire du Kokofsi. Qui se tiendra demain, après-demain et après-après-demain. En ouverture, l'artiste international Noncebo, qui chantera, mais qui partagera aussi son expérience. Merci beaucoup d'être passé à nous voir. Glisse, on se dit à demain. À demain, chef. À demain. Sonia, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleur public qui nous aura accompagné. C'est tout le long de cette édition. Elle est installée en présent sur la scène de la télé d'ici. Elle ouvre à compter de demain puisqu'on parle de scoop d'informations exclusives. Son propre comédie dans les environs de la Riviera 3. C'est Priscilla Dégameuse qui est ce soir-là sur la scène de la télé d'ici pour un sketch en fermeture de cette télé d'ici. On se retrouve demain d'ici là. Bonsoir, est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? Alors, je veux voir toutes les belles femmes s'applaudir, les belles femmes. Et baisse ta main. J'ai dit belles femmes. Quand je parle des belles femmes, tu vois, je parle des belles femmes comme... Glisse, pouce, je ne vois pas derrière toi. Tu vois, les belles femmes comme... Bonsoir. Alors, ce soir, ce n'est pas un sketch, c'est un hommage. Oui, je veux rendre hommage à mon artiste préféré, Daisy Champion. Est-ce qu'on peut applaudir pour sa mémoire, s'il vous plaît ? Daisy Champion, c'est mon hommage préféré, c'est-à-dire, c'est le seul hommage qui allie pédagogie et patience. C'est-à-dire qu'il emmène ses fans à être très patient. Ce n'est pas le nouveau chanteur à Bijan, quand il est là, il rappe, tu as l'impression que dans une chanson, il va te faire sortir neuf à bon... Je devais me dire, maman, il ne veut pas faire ce que tu fais, alors que tu es aux petits, ça n'est pas des bici, c'est depuis... il y a quoi ? Respirez. Daisy Champion, le gars, il était patient. Ce n'est pas les nouveaux augments, tu vois, le gars, il commence une chanson dès qu'il commence, il a cité 157 noms. Romy Vendron. Maman Lou Suzanne, non, non, non. Daisy Champion, c'était pas ça. Daisy Champion, c'est le gars, il commence une chanson. Tu peux aller te laver, aller au cours, rencontrer l'homme de ta vie, te marier. Quand tu reviens, il est encore dans la chanson. On va s'en sortir, tout le monde. On va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. On va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. On va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. C'est très difficile. Quand vous critiquez les artistes sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est facile ? Un artiste peut mousser pendant 5 ans, et à un moment, tu ne le vois plus. Tu lui demandes, « Mais champion, c'est comment ? » Il dit, « Non, il arrive. Le travail, c'est un truc, là. Ça a tué ! » Et il va voir son arrangeur. Il dit, « Champion, j'ai un tube, j'aime un tube, j'aime un tube. » Le gars dit, « C'est quoi le titre ? » Il dit, « C'est comment ? Tu fais ça quand ? » Il dit, « Non, non, non. On fait ça maintenant. J'ai déjà le coupler, j'ai déjà le coupler. » Il dit, « Oui, vas-y, écris. » Il dit, « Mais rien. » Il dit, « OK, la suite. » Il dit, « Il revient la semaine prochaine. » Et le gars, il revient deux mois après. Il dit, « Mais c'est comment la chanson ? » Il dit, « Non, il y a le deuxième couplet. » Il dit, « C'est quoi ? » Il dit, « Ré. » Deux fois. Et puis, tu es là matin, tu te réveilles. C'est le son de l'année. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est le son que papa, maman, mémé, tanti, tout le monde chantent. Quand tu rentres à Bidjan, tu vas, Tu fais comme si il y a chine comme dans terre. Chine comme dans terre. Chine comme dans terre. Tu fais comme si il y a chine comme dans terre. Merci, c'était Priscilla Degameuse. Excellent. Priscilla Degameuse. Very good job. Bravo. Thank you. Sous-titrage ST' 501